Ça y est, on a retrouvé l'hiver et c'est super ! Il est tombé 70 cm depuis hier à Val-d'Isère, ce qui est une quantité respectable. Oui mais voilà, les grosses quantités de neige engendrent l'obligation de suivre des mesures de sécurité. La route du Fornet est comme la route du Châtelard et de la Balme fermée à toute circulation, piétonne et automobile. Ce matin, les services de la route du Conseil Général, accompagnés par les pisteurs, ont procédé à la vérification de la route du Fornet et tracé un cheminement pour les éventuels besoins en cas de secours. Tout simplement, on va essayer de redonner l'ouverture au niveau du Fornet, donc un petit village de Montaigne. Et donc uniquement l'ouverture, s'il y a quoi que ce soit, on va dire un petit problème sanitaire, donc une évacuation sanitaire. Et là pour le moment, on va dire qu'on est quand même bloqué parce qu'il y a deux avalanches qui viennent de descendre. Donc même avec notre engin, on a des difficultés à passer et on attend un véhicule supplémentaire pour nous, on va dire, enlever la surépaisseur qu'il y a et qu'on puisse finir proprement nous derrière le passage. Voilà, tout simplement. Donc pour le moment, on est en attente. On ne voudrait pas non plus prendre trop de risques parce qu'il reste encore une avalanche à descendre. Et a priori, c'est une des plus grosses, donc il ne faut pas non plus jouer avec le feu. Voilà, on fait le maximum et voilà, on en est là, à aujourd'hui. La route reste bloquée car elle présente des dangers d'avalanches, ce qui pose des problèmes aux habitants du village en amont de celle-ci. On a des jeunes scolaires qui sont remontés du collège de Bourg-Saint-Maurice et dont leur famille habite au hameau du Fornet, qui est situé à l'amont du village. Et la route est fermée depuis hier soir à tous les véhicules. Donc on est en train d'évaluer dans quelles conditions de sécurité on peut ouvrir la route pour les ramener dans leur habitation à leurs parents. Et si c'est trop exposé, définir des mesures pour qu'ils puissent passer la nuit dans de bonnes conditions sur la station. Les conditions météo sont encore neigeuses et il faudra un apaisement de celles-ci pour observer avec une bonne visibilité les pentes qui présentent des risques à la suite de quoi une décision d'ouverture ou non sera prise.